Je parlais dernièrement avec quelqu'un et je l'exhortais à toujours continuer dans la prière, à ne pas baisser les bras, à toujours continuer de crier à Dieu jour et nuit. Et il m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que Dieu serait intéressé à écouter ma prière à moi? Parmi toutes ces milliards de prières que des millions de personnes lui adressent à chaque instant. Et il a continué en disant, je crois de toutes les manières que Dieu a mieux à faire. Moi, j'ai rebondi sur sa question et je lui ai demandé, serais-tu en train d'insinuer que Dieu ne serait pas intéressé par toi ou que Dieu t'aurait oublié? Il y a plusieurs qui se sentent de cette manière. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, jeune homme, jeune fille, homme, femme, marié et célibataire. Vous pensez que Dieu vous a oublié, que Dieu n'est pas intéressé par vous. Je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est un gros mensonge dont vous devez absolument vous débarrasser. C'est un gros mensonge sur lequel vous devez absolument passer une croix. Il n'y a personne sur cette terre par lequel Dieu est intéressé plus que par vous. Individuellement, Dieu est intéressé par chacun de nous plus que toute autre chose. Alors, le gros mensonge que Dieu ne s'intéresse pas à vous, que Dieu vous a oublié, que Dieu n'a rien à foutre avec vous, il faut absolument passer une grosse croix rouge dessus. La vérité, c'est que si Dieu n'était pas intéressé par moi, il ne m'aurait pas créé. La vérité, c'est que si Dieu n'était pas intéressé par moi, il n'aurait pas envoyé son fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour moi. La vérité, c'est que si Dieu n'était pas intéressé par moi, il ne m'aurait pas fait toutes ces promesses que j'ai découvert dans sa parole. Mon frère, ma soeur, alors je voudrais te rappeler aujourd'hui que Dieu est intéressé par toi. Par ce par quoi tu passes, ce que tu vis, Dieu est intéressé. Aussi longtemps que tu es tout près de lui, il te regarde. Vous savez, c'est ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. Vous lisez le livre du prophète Esaïe, le chapitre 49, le verset 16. Et il dit, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont devant ma face. Nos noms sont gravés devant Dieu, frère et soeur. Tu es gravé dans les mains de Dieu, je suis gravé dans les mains de Dieu. Et donc, je suis constamment devant sa face. Aussi longtemps que je resterai près de lui, je serai constamment devant sa face. Que personne ne te fasse jamais croire que Dieu t'aurait oublié, que Dieu ne serait pas intéressé par toi. Et lorsque ce mensonge tend à prendre place dans ton esprit, mets une grosse croix rouge là-dessus. Sois fortifiée et relève-toi pour continuer la course. Et Dieu t'accorde la victoire déjà. Je le crois. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.